La session de formation sur le renforcement des capacités en changement social et comportemental, gestion des déchets vaccinaux et biomédicaux dans sa phase 2, s'est achevée à Essassa, à l'endroit des personnels de la santé communautaire, retour sur les objectifs de ces travaux qui ont tourné également autour de la vaccination. Issa, Steve Milfan et Guy-Serge Lysambo. C'est près de 90 personnels de santé de 8 régions sanitaires qui ont bénéficié de cette deuxième phase de renforcement de capacité. Vous avez démontré à travers les recommandations que vous avez présentées que le flux d'informations, les collectes de données sont très importants pour améliorer la planification et le suivi de bien-être à des enfants. Les efforts consentis à ce jour viennent une fois de plus contribuer à la réponse d'un besoin crucial. Cette formation qui a permis au cours de ces quatre sessions de former 290 personnels de santé sur la gestion des déchets biomédicaux et sur la communication pour le changement comportemental et social en faveur de la vaccination de routine. Le gouvernement du Japon va appuyer le Gabon dans le renforcement des équipements de chaînes de froid estimés à une valeur de près de 1,7 milliard de francs CFA. Au Gabon, le Japon a fourni une aide d'ambiance de 3 millions de dollars permettant la fourniture d'équipements telles que des unités de stockage de vaccins. Au sortir de cette formation de dix jours, formateurs et bénéficiaires reviennent sur l'importance de la gestion des déchets vaccinaux et biomédicaux. Il y a également des risques environnementaux, donc au niveau justement de l'environnement. Si les déchets ne sont pas bien éliminés, ne sont pas bien traités, il y a des risques par exemple sur la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution de la nappe phréatique. Cet atelier de formation a permis de renforcer les connaissances des personnels de santé et améliorer leur performance afin d'améliorer le bien-être des enfants du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !